bonjour à tous bienvenue sur la chaîne c'est Angie on se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnel pour le mois de mars n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations je vous invite également si vous souhaitez aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagé vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance une générale une sentimentale et puis si vous souhaitez une lecture d'âme un soin énergétique une séance d'hypnose spirituelle avec moi n'hésitez pas à m'écrire vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations je vous remercie de votre écoute n'hésitez pas à mettre un petit like à commenter à vous abonner et je vous remercie à très vite bonjour les poissons c'est à vous nous sommes partis pour votre guidance guidance sentimentale et relationnelle on commence tout de suite avec le witchy on prendra différents oracles alors avec le witchy et bien voilà on y est les bulles d'amour bon nous avons le serpent au centre on va voir un petit peu comment on va l'interpréter et le cercueil hockey et au dos l'éclaireuse très bien il ya du mouvement pour vous ça bouge il ya une transformation ici on voit clairement entre le serpent qui nous parle de mu la l'éclaireuse qui nous parle le mouvement de nouvelles qui arrivent du retour d'une personne d'une rencontre bien évidemment mais aussi d'avancer d'action le cercueil nous parle également de transformation de laisser derrière soi quelque chose pour aller vers une évolution plus lumineuse plus en adéquation avec ce que vous voulez alors là on a vraiment deux énergies qui sont assez comment dire mitigé on a d'un côté les bulles d'amour qui nous parle de douceur d'amour de sentiments d'émotion de quelque chose de tendre et face à ça on a quelque chose qui est enfermé qui est dans un état plutôt comment dire de pause d'attente de réflexion donc on peut ressentir que dans le couple ici on n'est pas on n'est pas sur la même fréquence en fait il y en a un des deux qui va peut-être être plus démonstratif que l'autre il y en a un des deux qui est sûr de ses sentiments qui est très aimant qui est très démonstratif et à l'inverse on va en avoir un autre qui a peut-être besoin du soutien de son conjoint justement qui est dans une énergie un peu plus difficile qui traverse peut-être un moment de fatigue un moment de de moins bien de manière générale dans sa vie ou qui s'enferme davantage dans une forme de solitude on va voir on verra avec les autres cartes mais c'est mes premiers ressentis alors ici au centre on voit qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui viennent de l'extérieur impacté ce coup pour impacter cette personne qui se sent un petit peu moins bien dans la dans l'histoire quelque chose à dépasser ensemble ça peut nous parler de maladie donc il peut y avoir un des deux conjoints qui traverse comme j'ai une période un peu un peu difficile dans sa vie une période de transformation ça peut nous dire aussi qu'il y a voilà il y a quelque chose dans le couple c'est comme si le serpent vous mettait un warning vous disait attention dans votre couple dans la relation ou dans votre vie il y a quelque chose qui qui doit attirer votre regard qui doit attirer votre attention il y a une énergie à fuir à éviter à transmuter à nettoyer donc si vous êtes en couple on va nous dire ici peut-être que il y a votre partenaire a besoin de votre attention surtout en ce moment peut-être que vous devez être un petit peu plus attentif finalement être à l'écoute de ce qui se passe dans le couple il y a quelque chose qui vient interférer ça peut être quelque chose vraiment propre aux personnalités de chacun mais ça peut être extérieur attention à votre couple quelque chose en quelque sorte le menace il n'y a pas de danger c'est parce que je veux dire mais voyez il ya une il ya comme un petit warning qui s'allume attention il ya quelque chose qui se passe on doit prendre conscience d'une situation où il faut être un peu vigilant voilà il ya une notion de vigilance à avoir ici par rapport à son couple si vous êtes seul ça nous dit aussi que quelque chose dans votre vie actuelle fait que si vous n'en prenez pas conscience les choses resteront comme elles sont vous devez prendre en quelque sorte conscience de ce qui bloque la situation il ya une part de vous qui peut-être au cours de croyance à générer chez vous une cristallisation quelque chose qui bloque l'évolution de votre relation de votre relationnel qui peut bloquer les rencontres qui attirent à vous des personnes peut-être manipulatrices des personnes jalouses des personnes qui ne sont pas voilà qui ne font que passer voilà ce sont des exemples mais c'est cette énergie là que vous devez prendre conscience voilà le serpent attire votre attention sur ce qui dans votre vie doit être transmuté voilà on va voir avec les on va laisser ça on va laisser ça de côté on va voir un petit peu avec d'autres cartes pour avoir plus d'infos alors c'est très très intéressant parce que là on a la carte de la soumission domination donc on voit effectivement qu'il ya un déséquilibre dans cette relation ou bien dans vos relations de manière générale si vous êtes célibataire qui font que vous avez tendance soit à être dans du sacrifice vis-à-vis de l'autre ou soit à l'inverse à à trop chercher à dominer voyez on a il y en a un qui domine l'autre en fait c'est vraiment le déséquilibre que je ressentais c'est ça là du coup on peut mettre un mot dessus soumission domination il ya quelque chose comme ça qui ne va pas chacun doit retrouver sa juste place et tout doit être juste donc voyez quelle place vous vous occupez mais là on vous dit que il ya quelqu'un qui cherche à voir trop le dessus qui peut être trop contrôlé il ya peut-être trop de jalousie de l'un et l'autre à voir comment ça va résonner dans votre situation il ya une forme de dépendance peut-être aussi affective à à libérer quelque chose n'est pas équilibré ici il y en a un qui peut être soit là soit la victime et soit le bourreau voyez c'est un petit peu comme ça que ça ressort donc ce sont des démons qui sont assez fort mais bien sûr à adapter à votre situation ça ne veut pas forcément dire qu'on a envie de prendre le dessus sur l'autre il n'y a pas c'est pas une notion de prédation en réalité c'est que parfois on s'en sort compte et bien on veut tout diriger pour l'autre et c'est souvent de bonnes intentions derrière c'est une protection c'est voilà c'est de l'amour mais en réalité on peut être trop étouffant ou avoir cette notion de vouloir imposer des choses à l'autre alors quand je dis à l'autre ça peut être à ses enfants aussi mais il ya cette notion d'être vigilant par rapport à comportement qui pourrait effectivement impacter les autres notre relationnel on va aller voir une carte avec les coeurs les coeurs vaillants voir où vous en êtes bon bah c'est très bon ça on a l'endurance la constance apprévoiser les vents ok donc ça nous dit qu'il peut y avoir du vent qui peut y avoir un petit peu d'orage chez vous au mois de mars qu'il va falloir peut-être mettre les choses au clair mais on a le soleil derrière donc c'est comme si on on affrontait peut-être une petite période nuageuse un peu une forme de petite tempête clairement mais que c'est dans l'endurance et dans la dans l'idée d'être vigilant justement avec cette constance que un couple ça se construit avec le temps que le relationnel que dans le relationnel il faut jamais rien prendre pour acquis et qu'on doit toujours faire attention aussi à respecter les limites de chacun donc là il ya cette notion là de respect de bienveillance de compromis et surtout de ne jamais rien prendre pour acquis de toujours se remettre en question aussi ok on va avancer on va les voir avec un autre oracle et on va prendre on va prendre ok oui celui ci prise de conscience voyez c'est ça c'est d'abord l'esprit plus ouvert vous prenez conscience que peut-être parfois on est un peu trop borné on a une vue un peu limité de la situation on a du mal à se remettre en question ça nous dit aussi qu'il ya de l'information qui vient à vous donc il ya quelque chose qui remonte qui vous prenez conscience d'un blocage peut-être que c'est ça vous prenez conscience de deux sentiments de difficultés ça dépend de la situation en tout cas l'information arrive comprenez ce qui se passe vous avez les réponses à vos questions alors justement je voyais tout à l'heure je vous parlais d'aide de tendre la main de soutien entre les entre les entre les personnes c'est exactement ça là c'est la carte de l'aide donc est ce que c'est à vous de tendre la main vers quelqu'un d'être présent ou est ce que vous aussi vous pouvez lorsque vous en ressentez le besoin aller chercher de l'aide ça peut être de l'aide d'un thérapeute bien sûr mais c'est aussi je pense que là il ya besoin d'exprimer clairement ce qui ne va pas on a besoin des autres il ya une notion d'être interconnectés sont tombés dans une notion de dépendance bien évidemment mais c'est ça aussi parfois de s'ouvrir et de dire ce qui va pas d'aller chercher l'aide d'un médecin d'aller chercher du soutien auprès de ses amis d'avoir une oreille à qui à qui se confier et c'est aussi entre époux entre époux entre conjoints en fait un dans la relation savoir être à l'écoute de ressentir lorsque l'autre ne va pas et ça peut être vous aussi qui pourrait avoir tendance parfois à vous isoler ou votre conjoint lorsque vous voyez à cacher son mal être à se renfermer avec son mal être au lieu dans au lieu de chercher quelqu'un pour l'aider et là on a quelqu'un qui cherche la voix justement qui a besoin de conseil qui sait pas qui ne sait plus quoi penser qui en perte de repères qui a besoin de conseil donc on voit là que quelqu'un a besoin de conseil ça peut être vous ça peut être le couple de manière générale la personne face à vous vous pouvez avoir ce rôle aussi de conseiller de soutien pour la famille pour votre conjoint peu importe pour un ami mais là je pense que ça vous concerne aussi on voit que vous vous posez des questions il ya quelque chose qui vient vous ébranler il ya des questionnements ici qui demande des réponses des réflexions de l'aide du conseil peut-être que ça concerne quelque chose en lien avec la santé ça peut être un thérapeute de couple un psychologue je sais pas ça va dépendre de ce que vous vivez mais là il ya on a besoin de comprendre on a besoin aussi de savoir où on va dans la relation clairement pour certains c'est ça aussi ouais vision lucide nouveau regard sur la vie sortir la tête de l'eau donc on voit vous allez obtenir des réponses du soutien que vous allez trouver votre voix vous allez mettre de la clarté sur une situation vous allez savoir où vous voulez aller où vous allez pour mettre les choses en place ensuite vous allez avoir un autre regard sur votre relation ou sur une situation particulière parce qu'il vous manquait de l'information il vous manquait quelque chose que vous allez chercher aussi à l'extérieur donc là si vous vous sentez un peu perdu qui vous manque des éléments vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à votre couple on vous dit que vous allez avoir des réponses des conseils et que vous allez trouver la voie je vais les mélanger davantage on retrouve le cercueil donc on voit bien qu'il ya une transformation ça peut nous parler aussi de solitude d'enfermement on retrouve les petites souris et on retrouve l'étoile bon c'est très bien ici pour les célibataires notamment ça peut nous parler d'un de solitude en fait qui peut être pesante et vous prenez conscience que de ce qui bloque en fait vous allez prendre conscience en fait de de la situation vous aurez un regard différent ça nous dit aussi ne restez pas avec cette solitude et d'ailleurs cette solitude elle peut être ressentie aussi à l'intérieur d'un couple ça peut être un couple aussi qui a besoin de soutien parce qu'il traverse une épreuve difficile notamment avec la santé de l'un des deux ça peut être ça ou par rapport à la aux circonstances sanitaires actuelles on voit que voilà on est mis à l'épreuve en quelque sorte c'est ce que je ressens pour vous être mis à l'épreuve soit au sein de votre couple soit par rapport à votre vie personnelle et on vous dit soyez courageux si le soleil reviendra après la pluie c'est comme si ce mois ci allait être un petit peu plus mitigé pour vous vous réajuster quelque chose vous trouvez de l'aide du conseil à une autre vue sur la situation mais ça évolue un ici on voit bien qu'on a du mal à aller de l'avant on a du mal à accepter la fin de quelque chose aussi pour certains on a du mal à accepter cette solitude cet isolement ou ce sentiment de mal-être on peut y voir quelqu'un qui est un peu déprimé en quelque sorte mais on voit que l'espoir rené l'espoir est derrière il ya une guérison il ya une compréhension ici ouais et au dos on a les montagnes qui nous parle effectivement de ce retard de cette endurance que c'est votre défi en fait ce défi c'est de vraiment de sortir de cet état de d'enfermement de solitude un peu un peu dépressif pour aller voir la lumière où elle est pour essayer de chercher de l'aide pour essayer de comprendre ce qui se passe pour pour évoluer justement ne pas rester sur quelque chose qui stagne qui renferme quelque chose qui qui ne vous nourrit plus c'est vraiment se dire je laisse ça derrière moi j'avance je regarde vers le futur et je ne m'attache pas je ne suis pas dans une forme de résistance par rapport au passé parce que l'avenir me sourit ici la lumière est là c'est la lueur de d'espoir qui est qui vient éclairer ce voilà cette zone ici de transformation alors on va terminer avec un petit conseil pour vous je suis le reflet de mes pensées en prendre conscience est le premier pas pour agir je choisis je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin de augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur c'est exactement ça c'est que en étant dans cet état là de renfermement de solitude en broyant du noir bien on attire ça en fait à soi donc là il ya ce serpent qui met un warning sur vos modes de fonctionnement pour vous faire prendre conscience que en étant dans cet état ici de lumière de voir la lumière en toutes choses ça vous permet de changer ce que vous attire à vous donc en prendre conscience et le premier pas pour agir je choisis je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit c'est être bienveillant dans ses pensées dans ses paroles envers soi envers les autres c'est porter un autre regard sur le monde qui vous entoure et ça commence par vous même ça commence par la façon dont vous vous parlez la façon dont vous prenez soin de vous aussi dont vous vous aimez de manière générale donc voilà pour vous j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire un commentaire en tout cas je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très vite